Sous-titrage ST' 501 Et la relève, en fait, c'est le problème de gens capables de porter les dimensions énergétiques, parce que ça suppose au niveau spirituel, au niveau personnel. Ça, ça ne peut pas se commander. On peut faire un contrat avec un psychologue, avec un comptable, mais là, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est l'époque, c'est de le faire, de la transmission, mais pour pouvoir transmettre, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent. Et ça, ça ne peut pas s'inventer, il ne faut plus vraiment une vocation. S'il n'y a pas de vocation, ça ne tient pas, quoi. C'est trop exigeant et trop, ce n'est pas une activité qu'on peut faire, comme ça, à temps partiel. Donc, ça prend du temps. En plus, même s'il y a des gens qui acceptent ou qui cherchent à être formés, ça prend des années. Pour quelqu'un puisse vraiment faire un travail comme ça, il faut compter au moins de dix ans, quoi. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens s'enthousiasment après avoir fait des expériences et pensent que c'est intéressant, c'est riche, etc., ce qui est vrai. Puis après, au bout d'un an, deux ans, ça ne laisse plus beaucoup de place pour autre chose. Ça ne s'empêche pas de voir une famille et tout cela, mais c'est quand même très prenant et ça doit être au centre des perspectives, du regard. Donc, finalement, il y a beaucoup de gens qui abandonnent au bout d'un an, deux ans et qui choisissent de faire des choses plus cool. Voilà, donc ça, c'est une question de providence. Moi, je pense sur la providence et puis, c'est des choses qui nous échappent. Ce qui se passe à Taki-Voici, ça dépasse Taki-Voici. Tout s'est fait sur la base des inspirations, de visions, de rêves. Donc, ce n'est pas un projet qui m'appartient en propre, si j'ose dire. Alors, son devenir, c'est sûr que si demain, tout d'un coup, du jour au lendemain, je n'étais plus là, ça poserait certainement des problèmes. Mais bon, personne n'est indispensable. On croit toujours qu'il y a des choses qui peuvent surgir. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Si c'est dans la volonté divine que ça se poursuive, ça se poursuivra. Sinon, ce sera quelque chose de transition, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça m'échappe un peu. Il y a une médecine populaire dans la région qui est toujours présente, surtout dans les villages, peut-être moins dans la ville même de Tarapoto, mais dans les zones très rurales. Et donc, oui, c'est présent. Mais ça, c'est le niveau de la médecine populaire, bon, les recettes que tout le monde connaît, ou les recettes de grand-mère, etc. Donc, ça, c'est présent. Mais pas forcément avec l'ayahuasca. Au niveau... L'ayahuasca n'a jamais été une consommation importante, sauf pour les guérisseurs eux-mêmes. Oui, c'était destiné aux guérisseurs. Mais pour les gens qui ne sont pas guérisseurs, c'était exceptionnel. C'était vraiment s'ils avaient un gros problème, ou une santé, ou une difficulté familiale. Donc, c'est l'endroit où on va quand vraiment il y a une crise ou une difficulté. Mais prendre comme ça, de manière régulière, la notion d'évolution personnelle, du travail sur soi, ça, c'est propre aux occidentaux préhendants. On recourt aux médecines parce qu'on est malade, parce qu'on a un problème, parce qu'on a une difficulté. Les occidentaux qui viennent à Tarakigouassi, c'est les gens qui ne sont pas forcément malades, mais qui font des questionnements, qui ont des interrogations, qui ont des difficultés dans leur vie, dans leurs relations, ou dans des significations existentielles. Ça, c'est tout à fait différent. Donc, les inquiétudes sont assez différentes. Il y a trois niveaux dans la médecine traditionnelle. On peut dire, en gros, il y a cette médecine populaire qui est encore très présente, mais qu'elle tente à disparaître, parce que, par exemple, les accouchements se font de plus en plus à l'hôpital, ou dans des centres de santé. Et ça, c'est stimulé et encouragé par le gouvernement qui essaye de faire la couverture à ce niveau-là, et qui prend assez peu en compte, bien que les textes le disent, mais dans la réalité concrète, ils ne prennent pratiquement pas en compte les accoucheurs ou l'accoucheuse traditionnelle. Donc, ça, ça tente à disparaître. Après, il y a le niveau de ce qu'on appelle ici les Coriossos, les Curieuses, c'est-à-dire ceux qui connaissent un peu plus, soit parce qu'ils ont été malades et qu'ils ont appris à travers cette maladie, soit parce qu'ils ont une affinité particulière avec une plante ou certaines plantes, ils ont donné un peu les spécialistes de cette plante. Donc, ils en savent un peu plus que la moyenne, ils ont un intérêt particulier. C'est pas vraiment... C'est le guérisseur, on va dire les petits guérisseurs, je ne sais pas comment le dire. Et puis après, il y a le troisième niveau où là, c'est ce qu'on appelle maintenant l'Occident le chaman, qui est le guérisseur, la personne qui, vraiment, a cette vocation et qui va... Traditionnellement, c'est des gens qui étaient des agriculteurs, des paysans, ils travaillaient comme tout le monde, puis le soir, rentrant chez eux, ils faisaient des soins. Donc ça, c'est... Maintenant, avec le métissage, un certain nombre de ces guérisseurs sont en ville ou dans des petites zones urbaines et ils ont délaissé un peu la pratique de l'agriculture, ils se consacrent plus à ça. Donc on trouve des guérisseurs qui font que ça maintenant, qui vivent de ça. Et là-dedans, il y a plusieurs catégories, et puis dans ces guérisseurs-là, jusqu'au niveau supérieur, qui est le... Ici, le Banco, c'est celui qui est en contact permanent avec le monde des esprits, le monde intermédiaire, qui va constamment travailler à ce niveau-là. Alors ça, ça s'inscrit dans un contexte où aussi, dans ces médecines traditionnelles, il y a le bon usage et le mauvais usage. On dirait que, comme toute chose dans la vie, l'être humain peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal, et donc, les pratiques de sorcellerie sont très très prégnantes. Dans la culture amazonienne, traditionnelle, l'accès à la parole, il est très réduit. Donc les gens ne parlent très peu entre eux de choses de fond, de choses profondes. Et donc, quand il y a des conflits, souvent, ils ne les expriment pas verbalement, et ils vont, éventuellement, s'il y a des colères ou des rancœurs ou des jalousies, ça va s'exprimer à travers la sorcellerie. On va se venger en faisant un mauvais sort et en recourant aux sorciers. C'est une manière de résoudre, enfin de résoudre, d'exprimer, en tous les cas, d'extérioriser sa colère. C'est un monde de combat. Il ne faut pas oublier que les peuples traditionnels sont des peuples de guerriers. Dès qu'on est dans une notion fribale, on est forcément dans une notion guerrière, puisqu'on a un clan de référence, un groupe, une famille de référence, une ethnie de référence. Et ça, c'est l'ethnie d'en face. C'est un ennemi potentiel, c'est un danger potentiel, et vice-versa. Donc, il y a toujours des tensions et des conflits, des guerres, et l'objectif des deux couples, en fait, c'est se maintenir dans une espèce d'équilibre. C'est-à-dire que si je reçois une agression du groupe d'en face, je renvoie l'agression. Donc voilà, on est quitte, 0-0. Donc, il y a toujours l'équilibre qui est important à maintenir dans la relation. Ça, c'est vraiment la perspective ou l'horizon culturel des peuples, de tous les groupes tribaux, quels qu'ils soient dans le monde. Le fondement, c'est cette notion de justice, de justesse, d'équilibre. Donc, tout est fondé là-dessus. Nous, nous sommes, les Occidentaux, nous sommes dans un autre mythe fondateur, qui est le mythe de l'amour. Alors, mythe, dans le sens, il y a l'absolu. Après, dans la vie quotidienne, on n'est pas forcément à l'amour. Et c'est quand même, ça reste comme une perspective fondamentale. Et dans l'amour, on ne peut plus être dans la... dans cette notion, disons, de la restitution, œil pour œil, dent pour dent. Au contraire, si on te donne un coup, si on te donne une claque, une gifle sur la joue, tu tends l'autre joue. Ce qui est une injustice. Donc, tout homme est mon frère, il n'y a plus de noix, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'esclaves et d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes éternes. Voilà, tout être humain, potentiellement, enfin, hé, mon frère, et par conséquent, je n'ai pas le droit, éthiquement, de rentrer en guerre avec lui. Je dois aimer même mon ennemi. Bon, ça c'est les... Donc, alors, où est-ce que je vais ? Comment est-ce que... Mon ombre, comme dirait Jung, c'est-à-dire ma colère, mes frustrations, tout ce qui n'a pas été digéré, métabolisé dans ma vie, mes souffrances, où est-ce que je vais projeter cela ? Bon, dans les groupes très 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 beaux, c'est très facile, je le projette sur l'autre, parce que si je ne vais pas, c'est probablement parce que l'autre m'a fait quelque chose, ça vient du dehors. Parce que nous, nous avons la notion, et ça, c'est le résultat de ce processus, cette filiation judéo-grie-égo-chrétienne, et c'est un droit en nous-mêmes, c'est-à-dire, mon pire ennemi, c'est moi-même. Ça, c'est une notion tout à fait occidentale. Mon pire ennemi, c'est moi-même, et quelles que soient les choses qui m'arrivent, qui viennent de l'extérieur, qui peuvent être réelles, on peut vraiment m'agresser à l'extérieur, ça dépend de ma façon à moi de réagir par rapport à cela. Qu'est-ce que je vais en faire ? Et donc, ça renvoie à une notion d'intériorité, donc d'individuation. Donc, la notion d'individu au sens fort, elle est primordiale dans le monde occidental, à tel point, d'ailleurs, que c'est même le but de la constitution des pays occidentaux, l'individu est le but suprême. Dans les sociétés traditionnelles, l'individu est très secondaire, c'est le groupe qui est important. D'abord, c'est la survie du groupe, c'est la cohésion du groupe, c'est la pérennité du groupe. Donc, s'il faut sacrifier un individu pour le bien de la communauté, ça ne pose pas beaucoup de questions. Parce que nous, dans le monde occidental, s'il faut aller mobiliser toutes les forces armées pour aller sauver un prisonnier, on le fait. Donc, il y a un renversement des perspectives, et cette transition du monde de la justice, ou du milieu de la justice au milieu de l'amour, c'est dans cette position qu'on se trouve face au milieu traditionnel quand nous sommes occidentaux. Nous, beaucoup d'incompréhension entre les guérisseurs ou les chamans, comme on dit maintenant, et les occidentaux qui viennent les voir, parce que les attentes et les perspectives sont différentes. et maintenant, on est à la fin un peu de ce grand mythe d'amour, comme mythe fondateur, comme horizon psychique un peu collectif, et on accède au mythe de la liberté qui devient le mythe fondateur et on est dans cette transition. C'est-à-dire que si on en a quelqu'un qui va être libre, tout le monde, il n'y a personne qui va dire non, je ne veux pas être libre. Tout le monde veut être libre. et on voit surgir toutes sortes de mouvements de libération, libération sociale, théologie de la libération, libération de la femme, tout le monde veut être libre. Mais on ne sait pas ce que c'est encore que la liberté, ça se cherche. Et comme on ne sait pas encore ce que c'est que la liberté, puisque c'est un mythe qui est naissant, qui doit un peu à peu se manifester et prendre corps, on tâtonne et on va dans des sens qui portent le nom de la liberté mais qui ne sont pas vraiment la liberté. Nous, on conçoit encore la liberté, soit dans un mythe comme le mythe de l'amour qui est un mythe d'eau, le Christ a été représenté par l'oppression, donc dans les affects, dans le sentiment, donc voilà l'amour libre, par exemple, ce qui n'est pas du tout la liberté, c'est le libertinage. Donc on confond la liberté au libertinage qui est en fait de l'ordre du caprice, de la capère, du capricorne. pour reprendre les naïfs. Donc ce sont des mythes soit d'eau, soit de terre comme le capricorne, donc c'est je veux être libre, c'est-à-dire que je veux faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, je veux goûter à tout, je veux tout manger, je veux tout lire, je veux tout... Donc c'est une espèce d'insatisfaction occidentale parce qu'on cherche la liberté dans des lieux qui ne sont pas porteurs de la liberté. La liberté, c'est un mythe d'air, c'est-à-dire que c'est un mythe qui a à voir avec la spiritualité, avec l'inspiration. Donc la vraie liberté, elle est au contraire quand de trouver sa vocation la plus fondamentale. Qu'est-ce qui, comme individu singulier, particulier, unique au monde, unique dans le cancer de l'univers, dans ce lieu, dans cet espace, en quoi est-ce que je puis célébrer la vie ? Il n'y a que moi qui, là où je suis, peut célébrer la vie, il n'y a personne d'autre. Et ma vocation, c'est ça, la vocation, c'est de célébrer la vie. Alors, comment ? À partir de ce que je porte, de ce dont je suis porteur, de mes qualités, de mes dons, de mes richesses, de mes charismes, et donc encore faut-il les connaître. Donc ce qui suppose ce travail qu'on appelle l'évolution personnelle, c'est-à-dire aller vers la rencontre de soi-même pour savoir vraiment qu'est-ce qui me correspond à moi là où je suis. Si on a trouvé ça, supposons qu'on ait trouvé vraiment ce qui nous correspond parfaitement, tout le reste devient inintéressant, en tous les cas secondaire. Ça ne veut pas dire que ça manque d'intérêt ou que c'est mauvais. Simplement, ça ne me correspond pas. Donc en fait, la liberté, c'est quand tous les possibles se réduisent. Quand par rapport aux dix professions que je peux faire, je trouve vraiment celles qui me correspondent. Quand par rapport aux milliers de femmes qui existent, je trouve ma femme celle qui me correspond, etc. Donc, en fait, c'est quand tout se réduit à ce qui me concerne qui me concerne et qui me convient parfaitement, là je suis libre. Donc la liberté, c'est en fait, c'est se livrer, se livrer complètement à ce qui nous correspond. Donc c'était, ça prend l'allure initialement, c'est perçu par les occidentaux comme un enfermement, comme un esclavage. Je suis contraint, je suis prisonnier en quelque sorte de ce qui m'habite. Mais c'est par là qu'on peut trouver sa liberté. C'est quand on se remet complètement dans ce qui s'habite. Et là, c'est là qu'il y a un acte libre, justement, c'est de me soumettre complètement à ce dont je suis porteur, à ma vocation, à ce qui m'appelle. Donc on découvre, je sais que le mythe de la liberté et en ce faisant, on tâtonne, on va sur plein de fausses pistes et je crois qu'on est en plein là-dedans dans notre époque actuelle de dire, en tous les cas, de souhaiter la liberté et en fait de faire rechercher quelque chose qui nous rende complètement esclaves de nos passions, de nos colères, de nos frustrations et pas de ce qui nous habite comme réalisation spirituelle, comme devenir spirituel. On préfère qu'on nous dise ce qu'il y a à faire, on préfère être pris en charge, être libre, ça veut dire qu'on est responsable et qu'il faut assumer aussi bien ses erreurs évidemment que ses succès. Mais assumer et porter ce qui nous correspond aussi dans ce cheminement de la liberté, il y a aussi la souffrance qui nous correspond ou la croix comme on dit porter sa croix. Donc ça suppose quand même un peu de courage ou d'enthousiasme, enfin de prise de décision pour aller vers cela. C'est plus facile, apparemment, en tous les cas, finalement de critiquer la société, le nouvel ordre mondial, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais de critiquer tout cela et donc je ne peux rien faire et ça c'est une démission qui est très dommageable. Donc il y a quelque chose à reprendre de l'enthousiasme et de la découverte de ce qui nous habite et qui finalement est un ordre divin et qu'il faut s'approprier. Ce qui fait très peur. Je pense qu'on a beaucoup plus peur de Dieu que du diable. Alors moi, je suis arrivé ici à la suite d'Amy Thiniraire comme médecin qui m'a amené à travailler dans des pays du Sud où je faisais travailler sous des évaluations des projets de santé financés par les différentes ONG et donc limités communiquement parlant. Donc ces projets de santé se trouvaient confrontés à des limites de ressources des médecines de la médecine occidentale conventionnelle et par contre en même temps il y avait des médecines présentes sur le lieu des praticiens des accoucheurs des sages-femmes des rebouteux des devins des devins Alors ce qui m'a frappé en particulier quand j'ai travaillé dans le Sud du Pérou avec Médecins Sans Frontières parce que j'y suis resté un peu plus longtemps pendant trois ans c'est de voir que ces personnes-là avaient vraiment une connaissance qui était opératoire ça fonctionnait je pouvais le constater cliniquement quand je reviens à la clinique ça fonctionnait il y avait des résultats très concrets même parfois dans certaines pathologies pour lesquelles nous on était quand même très limités donc comme médecin pragmatique concret il y a quelqu'un qui fait quelque chose et ça marche donc ils savent ils ont une connaissance ils ont une connaissance elle est opératoire elle fonctionne et les résultats bon alors comment ça fonctionne on demande aux intéressés et comment tu as appris et d'où ça vient et alors là on se trouve dans un discours qui nous sort complètement de notre cadre conceptuel c'est les esprits qui m'ont parlé la nuit c'est l'énergie de la terre qui s'y bon donc pour un occidental qu'est-ce que c'est alors est-ce que c'est culturel est-ce que c'est réel est-ce que c'est d'où ça vient est-ce que c'est symbolique et je ne comprends pas est-ce que bon donc la question c'était il y a des faits les faits sont là pas tant l'explication qu'ils en donnent je ne la comprends pas alors est-ce que je ne la comprends pas parce que je n'ai pas les instruments pour comprendre et qu'il faut que j'apprenne ou est-ce que je ne la comprends pas tout simplement parce que ça appartient à une culture qui n'est pas la mienne tout simplement quand on observe que ces instruments thérapeutiques de cette manière fonctionnent également pour des gens qui n'appartiennent pas à cette culture donc ce n'est pas que culturel ça atteint l'universel et les variants universels d'ailleurs les gens qui prennent la yahuasca on le voit maintenant sauf tête de n'importe où ça fonctionne quand même même qu'un antibiotique il va fonctionner chez un chinois ou chez un indien donc ça peut être quelque chose qui est transculturel ça s'exprime dans une culture mais c'est transculturel ça c'est le premier point en fait c'est accessible donc ma question pour les guérisseurs c'est est-ce que moi je peux apprendre sa métier ? ils m'ont dit oui tu peux apprendre mais il faut faire un processus le même qu'un indien qui voudrait apprendre la chirurgie est-ce qu'il peut ? oui il faut qu'il y ait à l'université et qu'il est difficile il sera chirurgien voilà donc c'est pas plus compliqué que ça il faut apprendre enfin comment on fait ? ah bah il faut faire ci il faut faire ça il faut prendre des plantes il faut jeûner et puis ça prend combien de temps ? ça prend 10 ans voilà donc là il y a un choix à faire et c'est une médecine qui ne s'enseigne pas de la même façon puisque ça passe par l'expérimentation c'est à partir de son propre corps qu'on découvre les choses non pas par un enseignement didactique qu'il y a l'extérieur qu'on ingère non il faut passer par l'expérience donc évidemment ça nous pose un problème comme aux occidentaux puisqu'on a appris nos enseignes depuis le départ qu'il faut être objectif et pour être objectif il faut mettre de côté le plus possible sa subjectivité que nous disent les garesseurs c'est sa subjectivité qui est un instrument essentiel de connaissance sur ces médecines là donc voilà donc sortir d'un cadre conceptel est-ce que je me risque d'aller vers un autre que je ne connais pas ou je ne suis pas sûr ou je n'ai pas encore de repères bon heureusement il y avait un peu de Jung par là le cristallisme de l'autre côté qui permettait quand même quelque part de faire la passerelle et de dire il y a quand même des cohérences il me semble que je vais avoir des cohérences à ce niveau là et donc un jour on a décision de je fais le pas je vais essayer je me risque et alors les premières ça a été c'est un risque je pense que pour faire ce genre de choses il faut être à la fois suffisamment désespéré c'est-à-dire être frustré de voir que bon pour moi c'est prêt à mourir il y a un peu de cet ordre là oui à mourir à quelque chose je trouve bien sûr mais justement il faut être assez désespéré quand on n'a plus rien à perdre on prend des risques donc voilà être un peu déçu et un peu beaucoup déçu de l'enseignement de la médecine occidentale dont je voyais la richesse et je reconnais toujours d'ailleurs un certain nombre d'applications tout à fait mais normalement parlant quand même je trouve qu'il y avait une grande imposture un grand mensonge sur les prétendus succès de la médecine occidentale quand on est dans l'hôpital quand on est au quotidien qu'on prend des choses réelles sauf si on est idéologiquement pris là-dedans on est quand même obligé de se rendre compte que le mal du dégénératif on ne sait rien faire le cancer on ne sait rien faire ça ne fait qu'augmenter en quantité c'est de plus en plus précoce c'est un désastre avec des sommes fabuleuses qui ont été consacrées à la recherche là-dessus la psychiatrie les gens qui sont invides avec des pariètes de psychiatrie c'est désespérant enfin bon quand même il y a des choses où ça ne marche pas du tout très mal la toxicomanie dont on s'occupe c'est un désastre donc quand même un minimum d'honnêteté pour que alors et si ces gens-là savaient et quand je vois un patient délirant psychotique selon les étiquettes occidentales dont je ne peux rien faire parce que je suis dans les ordres et que simplement un petit peu tranquillisant de Valium etc bon il y a un guérisseur qui paraît qu'il est fameux aller voir cet homme-là et il y va et un mois après je vois quelqu'un qui vient normal équilibré en un mois sans aucune médication bon alors un cas oui peut-être le hasard une dérison spontanée enfin une suggestion enfin une fois deux fois dix fois bon c'est fini il y a quelque chose ces gens ils en connaissent franchement voilà donc est-ce que je peux y accéder oui tu peux y accéder il faut que tu laisses tu mettes de côté ton objectivité ta prétention à l'objectivité absolue pour faire intermédiaire ton objectif parce que c'est aussi une voie de connaissance alors on fait le pas donc ce qui m'a amené jusqu'ici je passe sur les détails et puis finalement un jour je vais prendre l'ayahuasca puisque c'est ce qu'on me disait on m'aurait dit tu fais le poirier ah j'aurais fait enfin voilà ces gens-là sont les spécialistes je mets de côté toutes mes préventions je fais ce qu'ils me disent et puis au bout de quelques mois au bout de 6 mois j'arrête tout et je verrai où j'en suis est-ce que j'ai est-ce que je suis encore cohérent est-ce que j'ai appris quelque chose est-ce que ça sert etc faire le point reprendre les instruments rationnels et donc c'est ce que j'ai fait et la première session d'ayahuasca pour moi était j'étais tellement avec un guérisseur et ses patients dans une petite maison assis par terre enfin voilà un contexte justement et dès que j'ai commencé à sentir des choses bizarres au niveau des perceptions je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait moi je n'avais jamais pris le droit que ça ne m'intéressait pas du tout et je me suis mis dans un truc de fou donc une peur la bonne peur de l'occidental qui la perd le contrôle qui les supposent avoir et qui donc freine de ce qu'à de faire en disant non 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 pas question c'est dangereux je ne sais pas où j'ai le droit donc première session en gros pour résumer rien sauf qu'à la fin je voyais autour de moi les gens qui vomissaient d'autres qui pleuraient etc et puis à la fin tout le monde était normal tout le monde était souriant tout le monde allait bien tout le monde était content et le seul qui avait l'air maniglio c'était moi qui était là en disant je n'ai rien vécu parce que j'ai eu peur donc ce sont des chèques et bien bon je ne peux pas rester là-dessus donc je suis revenu quelques jours après et puis là je n'ai pas eu le temps ni de freiner ni de j'ai été catapulté immédiatement dans cette expérience de motifs et de la conscience et dans une autre dimension de la réalité qui était absolument une expérience très difficile enfin terrifiante mort et avec l'impression que là j'étais pris dans un piège j'avais fait une horaire fondamentale en résistance c'était d'avoir cru dans ces choses-là et j'aurais dû rester chez moi tranquillement à faire la médecine bon voilà et puis donc ça a duré deux ou trois heures qui sont très très longs dans ce contexte-là et jusqu'au moment où j'ai finalement accepté progressivement que ben voilà je vivais mes derniers instants que j'avais fait ce que je croyais avoir devoir faire mais que c'était je m'étais trompé je m'étais trompé mais ma vie c'était ça c'était ma vie je m'étais trompé j'avais essayé et puis ben voilà et puis donc c'était ça s'est fait progressivement je n'ai pas parce que c'était là c'était c'était pas symbolique dans le sens de dire mais elle c'était bon voilà là je suis j'ai utilisé ma peau et dans quelques instants c'est fini et visualiser progressivement qu'est-ce que ça signifie que ma mort et que bon finalement ça n'avait pas changé grand chose à la vie de l'univers mais alors cette phrase qui m'est venue de je ne sais où qui m'a traversé mais je n'ai jamais en train de gagner de l'anneau au-delà de moi-même et que c'était moi qui le disait enfin qui la pensait et qui la dirait complètement et qui était ben Jacques n'a aucune importance quand j'ai terminé cette troisième phrase tout a disparu toute cette oppression cette mort tout a disparu et j'étais comme un plongeur qui était qui avait été qui était au fond des habits puis qui qui remonte à la surface j'étais lâché j'étais lâché par quoi ? par cette ayahuasca que c'était un poison terrible il m'avait mis dans cet endroit-là et puis j'ai remonté au fur et à mesure que je remontais par palier à la conscience et je revenais à cette conscience ordinaire les quantités de liens se faisaient qu'est-ce que c'était cette importance en fait bon on a compris pour le diatrième non c'était cet égo qui était là et qui et qui là avait dû avait dû lâcher prise dans l'histoire d'en plus et et la prise de conscience comment jusqu'à présent donc j'avais 31 ans comment tout ça m'avait affecté dans mes relations dans mon travail dans toute ma vie faire des liens et des liens et des liens et à la fin de cette nuit historique d'avoir conscience que j'avais compris plus de choses cette nuit-là que tout ce que j'avais fait avant en une seule nuit en me promettant jamais plus à prendre ce fait que c'est un truc pour les Indiens c'est certainement pas pour les Occidentaux et tout mais après bon au fur et à mesure que l'effroi passait et que le bénéfice se manifestait les prises de conscience extraordinaires que ça m'a amené les lumières extraordinaires on ne soupçonne pas la puissance de ces de ces médecines-là et à quel point ces gens-là ont une ont arrivée une maîtrise une intelligence des profondeurs de l'homme humaine évidemment le jour suivant je ne pensais plus qu'une chose était retournée parce qu'il y a finalement que je comprenne davantage c'est passé par une frayeur extrême et que le lendemain c'était là et tout était bien et tout était surtout beaucoup mieux donc ça c'était un petit peu le voile qui se déchire oui cette distance cette dimension autre existe on peut la vivre on peut vraiment l'apercevoir on peut la voilà pas simplement la concevoir mais vraiment et en plus elle est guérissante donc voilà moi comme médecin disons cette vocation quelque part du soin de l'émerveillement de voir qu'une personne en face parce qu'on a fait quelque chose et qu'il s'est intervenu on prend conscience de quelque chose on se trouve quelque chose on se guérit c'est un acte magique c'est la merveille c'est presque miraculeux de se dire mais qu'est-ce que voilà il y a quelque chose d'un seul design qui est passé à travers un geste une parole qu'on a pu faire extraordinaire alors on participe du disant c'est fantastique on n'est pas le disant mais on y participe voilà j'ai trouvé mon chemin mon chemin c'est approfondir ces médecines rationnelles et faire le pont avec la médecine occidentale avec la psychiatrie avec la philosophie avec la dimension chrétienne donc ça a ouvert un peu après toute cette chrétienne avec de nombreuses autres expériences j'ai précisé le comment le pourquoi qu'est-ce qu'il fallait que je fasse mais je n'ai pas choisi ce que je devais faire ça m'a été proposé on m'a dit ce serait qu'il faut qu'il fasse ça m'a été proposé je suis obligé de l'utiliser ces formulations peut-être qu'il y a un tout autre qui s'exprime et donc il dit et qui enseigne et qui dit voilà c'est par là qu'il peut aller et c'est de cette manière qu'il peut faire et donc apprendre à suivre cette voie à la reconnaître à l'identifier à la discerner à la différencier par rapport à ses propres séduitations ses propres désirs ses propres fantasmes parce que l'ego est toujours là les peurs sont toujours là les voilà après des temps comme ça on n'est pas tout d'un coup devenu un être transparent et diaphane et lumineux on est encore à toute notre bâtre humaine faite de toutes les méditations et les insuffisances humaines mais bon on a acquis un petit peu plus un bout de chemin un peu plus de discernement après c'est-à-dire que au fur et à mesure du chemin la sensation c'est que ce qu'on ignore on prend davantage la mesure de ce que l'on ignore et que cette mesure augmente de plus en plus donc plus on sait plus on se rend compte de ce qu'on ignore donc proportionnellement parlant on est encore de plus en plus au début du chemin et ça d'une façon en mesurant on se rend compte de l'immensité de notre ignorance c'est de notre permission pour une certaine façon dans tous les cas de notre éloignement de la vérité du divin donc c'est ce paradoxe que plus on connaît moins on connaît proportionnellement parlant la perspective le regard porte de plus en plus loin et on se dit bon là j'aurais jamais assez de toute une vie pour explorer tout ça ça me dépasse de tous les côtés c'est la transcendance on est débordé de tous les côtés donc ça nous ramène à notre juste place qui est à la fois minuscule d'une certaine façon dans le concert de l'univers et en même temps c'est là que ça peut rejoindre le cultanisme la dignité la dignité de chaque être humain de chaque existence chacun est unique et chacun dans l'amour de Dieu aussi intensément que tout autre c'est cette espèce de de conjonction de notre insignifiance dans le sens du fond propre dans l'exacte de l'importance rien de par toi-même rien et en même temps je ne dirais pas tout mais inviter à à s'associer à s'unir de par ce qu'il nous est donné et qu'il nous est vraiment donné c'est pas je te le prête et je te le retire non c'est pas c'est que c'est donné c'est pour ça on peut vraiment pas faire ce qu'on veut on peut faire les pires choses aussi c'est-à-dire donner et ça ne sera pas retiré est-ce que c'est facile ? oui c'est très facile on accède à des choses extraordinaires en si peu de temps et simplement avec un petit vomi est-ce que c'est facile ? ah bah non c'est très difficile en même temps parce qu'on se confonte on se confonte aux angoisses les plus extrêmes aux peurs les plus extrêmes à nos voilà à nos limites les plus extrêmes donc alors est-ce que c'est facile ? bah oui parce que quand même si on regarde à post-t-rien on se dit quand même bon ça suffit de quelques temps puis finalement je ne suis pas mort puis le lendemain j'étais très bien et quand on est dans la quand on parle pas d'expérience voilà ça peut paraître on touche les limites de ce qui est supportable parfois c'est pas toujours comme ça ça peut se faire aussi de manière beaucoup plus graduelle ça peut ça peut prendre toutes sortes de formes il y a parfois des séances qui sont purement des séances de bénédiction aussi c'est pas toujours mais en tous les cas les sauts qualitatifs on va dire passent par des moments où oui il y a des petites morts donc ce sont des morts successives les morts successives à chaque fois qu'on meurt alors il y a un très beau conte qui s'appelle Ayahuasca un écrivain péruvien qui raconte comment un enfant c'est un enfant qui parle et qui dit mon grand-père partait dans la forêt il disparaissait alors il allait prendre de l'ayahuasca il allait prendre des plantes et puis il revenait il me dit qu'est-ce que tu allais faire je suis allé apprendre à mourir et il dit pourquoi ? pour vivre ah bon et il y a un jour mon grand-père n'est plus revenu et là j'ai su qu'il vivait pleinement donc voilà on se prépare à mourir c'est sur des petites morts successives pour le grand passage donc évidemment on ne peut pas savoir comment il se fera mais c'est un apprentissage de soucer c'est que la vraie vie à travers les morts successives le toxicomane en tout guillemets c'est un prototype qui n'existe pas en soi enfin bon dans la communauté de langage représente et cristallise toutes les contradictions de notre société occidentale donc si on s'est toxicomaniaque en général c'est-à-dire qu'il y a une recherche du bien-être ou de ce qui pourrait constituer des solutions pour nous à l'extérieur vers la consommation comme le substan mais c'est un peu la consommation en général des vacances des bouquins de la chimie de l'internet donc aller chercher à l'extérieur dans la matière dans les données des réponses à des choses qui sont intérieures et qui ne sont pas de cet ordre-là donc il y a une réponse inadéquate qui n'est pas à la hauteur du problème qui est posé donc il crée cette souffrance ce malaise occidental terrible à des problèmes matériels il faut des réponses matérielles à des problèmes émotionnels psychologiques il faut des réponses émotionnelles psychologiques il faut des problèmes spirituels il faut des réponses spirituelles et ce sont des niveaux différents donc dans la faim il faut manger on ne se contente pas de méditer on a besoin quand on a des problèmes tristes il faut qu'on pleure on peut prendre un médicament pour ne pas pleurer mais le problème ne sera pas résolu on va attendre à la dépression si on est problème spirituel et qu'est-ce que mon spirituel il faut des réponses de type spirituel donc il y a un ordre à remettre notre société occidentale a décrété que le spirituel ça n'existait pas je simplifie un peu mais c'est à peine simplifié positivisme existentialisme l'athélisme ça n'existe pas alors cette dimension intrinsèque à l'humain religieuse questionnement de sens ce n'est pas la réponse on redonne des réponses matérielles des drogues des substances des films on donne des réponses émotionnelles ou sexuelles l'amour libre l'alcool et tout ça ne répond pas à la question qu'est-ce que je fais ici où je vais où je viens c'est une question que l'être humain s'est toujours posée ah ben non monsieur il n'y a pas de réponse à ça il n'y a pas de réponse tout ça c'est d'imaginer un tas tu te contentes de bouffer de vivre tu t'éclates un peu tu meurs puis c'est terminé c'est simple l'être humain ne peut pas accepter ce truc c'est impossible donc c'est un désespoir terrible une société toxicomaniaque et le toxicomane qui consomme de l'héroïne de la cocaïne c'est simplement un échantillon la pointe de l'iceberg qui est une société globalement addictive toxicomaniaque voilà donc cette réponse qui est faite pour les patients toxicomanes tacitement toxicomanes qui prennent des substances qui est activosives en fait c'est une réponse qui est la même pour l'ensemble de la suite occidentale qui est malade la toxicomanie étant propre à la suite occidentale il n'y a pas de toxicomanie dans les peuples traditionnels il n'y a pas sauf après leur contact avec le monde occidental les aborigènes qui ont des problèmes avec l'alcool ou les indiens les réserves canadiens avec là toutes les toxicomanies les grandes toxicomanies viennent de plantes médicinales profanées et mal utilisées la coca c'est une tente médicinal extraordinaire le tabac c'est la première plante médicinale de l'amazonie le pavot etc donc c'est une profanation un détournement un mauvais usage de plantes qui sont des plantes guérissantes des plantes médicinales qui sont bien utilisées donc le cannabis c'est une de ces plantes médicinales il y a des textes j'ai eu l'occasion de voir des textes de la médecine sida en Inde qui remontent à 3000 ans qui sont écrits sur les feuilles de palmiers qui est par le cannabis comme plante médicinale en fait sauf qu'il y a là encore des lois on est contraint par les lois et ces lois nous libèrent donc si on sait bien utiliser les lois on peut faire ce qu'on veut si on connait les lois de la navigation on peut naviguer comme on veut on peut aller où on veut si on ne connait pas les lois de la navigation on risque de dériver et de ne pas aller dans le bon sens donc il faut connaître les lois et en se soumettant les lois en se surfant ou en se coulant dans les lois on fait ce qu'on veut donc la connaissance des lois nous rend libre et quand on refuse de soumettre la loi on est encore une fois dans la rébellion au libertinage et là ça va très mal donc pour le cannabis pour toutes les plantes initiatiques c'est l'intention derrière alors il y a l'intention oui bien sûr mais il n'y a pas que l'intention l'intention n'est pas suffisante encore une fois parce qu'il faut des lois il faut la connaissance et ça c'est un péché si je veux dire ça comme ça du New Hates de penser que si on a une bonne intention qu'on est gentil alors c'est suffisant ben non il faut connaître comment ça marche un enfant qui trouve une grenade et puis il est innocent il veut jouer avec et bien s'il a des goupilles elle va sauter pareil parce qu'il est innocent que ça ne va pas sauter il faut connaître donc toutes les plantes initiatiques doivent d'abord être ingérées dans leur dimension physique solide et liquide il faut d'abord qu'il soit intégré parce qu'il y a un ordre des choses et l'ordre des choses c'est d'abord la matière la terre l'eau l'air et le feu il y a un ordre on commence par la terre et l'eau et on ne commence pas par l'air et le feu nous naissons dans un la gestation se fait dans le ventre d'une mère et là nous sommes dans l'eau dans la matière il n'y a pas d'air il n'y a pas de feu il n'y a pas de lumière puis après on naît il y a la naissance et on accède à l'air et à la lumière au soleil c'est comme ça au niveau physique c'est comme ça au niveau psychique c'est comme ça au niveau spirituel c'est une loi ce sont des lois le monde écrit comme ça alors le cannabis doit être ingéré d'abord sous forme solide et sous forme liquide avec quelqu'un qui sait comment le faire avec un guide avec un guide il y a des initiations ça prend du temps il faut des intentions sexuelles il faut ingérer du lit d'amande douce c'est une connaissance subtile et quand on a fait tout ce processus qui dure des années des années parce que ça va ça va nous remuer au niveau physique ça va nous remuer au niveau émotionnel il faut digérer tout ça il faut métaboliser quand on a en quelque sorte cette énergie physique émotionnelle est assise le cannabis est inscrit dans le corps dans les affects là on peut fumer pour accéder à l'énergie dans ses dimensions aériennes d'inspiration et solaire lumineuse divine spirituelle si on fait l'inverse on est amené dans les énergies spirituelles et aériennes donc les gens des inspirations ils découvrent des choses avec d'un et comme ils n'ont pas fait le travail précédent ils sont incapables de l'inscrire dans le corps et dans la réalité matérielle et émotionnelle et plus ils vont fumer plus ils s'éloignent donc ils se décorporent ils se désincarnent en quelque sorte ils se désinsèrent du monde émotionnel à la limite ça aboutit à ce qu'on voit de temps en temps les psychoscanaliques les gens ne sont tellement plus dans leur corps et tellement plus dans les affects et dans le réel comme me disent certains patients on a l'impression que la réalité c'est un décor de carton-pâte c'est une illusion ils ne sont plus là on est incarné et donc là on est proche on est borderline et on peut vraiment passer dans des crises psychotiques et délirantes donc ce n'est pas de la faute du cannabis le cannabis il n'est pour rien c'est comme un couteau si on prend par la lame ça coupe si on prend par le manche ça ne coupe pas le cannabis si on fume c'est pas la même chose si on commence par fumer on peut sauter au-dessus de l'exigence de l'intégration dans le quotidien dans la vie réelle dans le matériel dans les affects avant d'accéder on veut sauter directement à avoir des connaissances c'est le mythe prométhien c'est prométhée c'est Icare on peut aller vers le monde spirituel sans être préparé en fait l'accès au monde spirituel n'est pas de l'ordre de l'échapper de la réalité de la réalité matérielle essentielle elle est de l'ordre de la descente de l'esprit l'incarne l'opération inverse alors les gens qui veulent vraiment d'abord qui défendent le cannabis et qui sont et je l'en dirais d'ailleurs de commencer par le profaner parce que c'est une profanation donc ils défendent quelque chose et en même temps ils le profanent c'est tout à fait contradictoire alors qui vous l'apprend prenez du cannabis en solide liquide avec un guide il faut aller en Inde il faut aller trouver qui connaît ça et puis il faut consacrer un certain nombre d'années il fait ça personne ne fait ça pratiquement parce que là il y a une évigence on n'accède pas aux vérités spirituelles et au monde comme ça il y a un coût à payer il y a un effort à faire et ça nous protège c'est fait pour nous protéger de notre folie si on ne veut pas et on préfère être fou on peut être fou donc ça nous amène ça répond très souvent en fait à des problématiques structurelles qui sont là et qui se manifestent à l'adolescence très souvent c'est parce qu'il y a quelque part dans notre structuration familiale une absence de père et une prégnance trop forte de la mère du féminin on va dire et une absence de père donc on reproduit ça il y a une quête du père en fait une quête des lois qui est inconsciente et qui se veut une quête de la lumière des fonctions masculines donc c'est l'air et le feu on veut aller vers les fonctions masculines mais on a tellement peur de la mère pour que le problème n'a pas été résolu avec la mère qu'on ne descend pas dans la matière et qu'on ne descend pas dans les affects il faut descendre là-dedans il faut se confronter avec ce que représente la mère pour pouvoir sortir de l'utérus psychique on est sorti de l'utérus physique mais il faut encore sortir de l'utérus psychique et accéder à l'autre dans la dimension de la relation avec l'autre donc c'est c'est un processus c'est une métamorphose le symbole l'énergie du cannabis c'est une énergie de papillon voilà et donc le papillon il passe par la chenille il rampe d'abord au ras des pâquerettes il s'alimente des réalités terrestres ensuite il passe par la phase de chrysalide il y a une bouillie affective il faut se construire dans le monde affectif émotionnel se structurer jusqu'à ce qu'on ait la force pour ouvrir le cocon sortir et la voler air et l'innière mais il faut ce travail préalable ce qui ne se travaille pas et donc on veut être papillon sans passer par les stades précédents il y a des araignées qui sont là qui vont manger le papillon tout fru l'araignée symbolisant ses forces féminines non maîtrisées et toxiques qui empêchent de voler c'est ça on veut dire qu'en Christ tel que moi je comprends tous les cas il y a plusieurs fonctions on va dire deux pour simplifier un peu les choses c'est l'annonce de la bonne nouvelle la prédication le monde est bon Dieu est bon vous êtes sauvés si vous suivez mes pas voilà et cette prédication elle est toujours précédée c'est ce qui est important de regarder elle est toujours précédée par la guérison et par le soin donc Jésus va de village en village il marche beaucoup et qu'est-ce qu'il commence par faire quand il arrive dans un endroit 6h du soir et bien c'est des soins il guérit les gens il impose les mains il chasse les démons on voit ça à toutes les pages du Nouveau Testament bon en général on peut dire que l'église d'une manière générale est pas très à l'aise avec cette notion là donc on en parle peu où les prêtres lors des homénie ont tendance à sauter la piége-joint au-dessus de ça parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire et ensuite quand les gens sont libérés quand les gens sont guéris alors là ils accèdent à la prédication donc il va parler et le lendemain il va dans la synagogue où il soit les places et il parle et il prêche et il enseigne donc il y a d'abord une première période c'est pour qu'on puisse écouter pour qu'on puisse entendre il faut d'abord se guérir il faut d'abord se purifier il faut d'abord être nettoyé et chasser les démons c'est-à-dire entre ce monde sensible et le divin il y a un monde intermédiaire qui est celui des créatures spirituelles les anges le monde angélique et dans ce monde angélique il y a les anges bons on va dire et puis il y a les anges déchus c'est-à-dire les puissances démoniaques on a beaucoup d'occidentaux qui viennent ici qui ne sont pas du tout dans cette perspective-là qui n'ont aucune idée que ça puisse exister ou voilà cependant ils sont infestés à des degrés divers alors ça peut être des petites infestations ou des grosses infestations c'est-à-dire la grosse infestation maximum qui est l'état de possession qui est rare je ne sais même pas ce que dire rarissime c'est ce qui est véhiculé par les films et donc comme ça arrive extrêmement rarement on considère que ça n'existe pratiquement pas mais l'infestation au quotidien mineure ou plus ou moins elle est permanente nous on voit ça tout le temps je peux dire que tous les jours je vois des cas comme ça et on peut le diagnostiquer on peut le détecter et on peut le guérir avec des conséquences sur le plan psychique affectif relationnel même sur le plan physique donc ça pour moi c'est de la clinique je suis médecin de formation et bien cette clinique physique du médecin général la clinique psychologique psychiatrique existe également et la clinique spirituelle est du même ordre on peut faire des diagnostiques on peut faire des à partir des diagnostiques des indications particulières procéder à des soins et guérir donc le Nouveau Testament parle en quantité je crois qu'il doit y avoir à peu près 180 parties enfin textes du Nouveau Testament qui parle de cela sans parler après des actes des apôtres et puis c'est pas réservé au Christ il le transmet ensuite à ses disciples qui sont de l'ordre de la guérison avec des quantités alors alors allons voir selon la clinique c'est pas une question de croire comme ça béatement essayons regardons et bien quand on regarde et quand on fait la clinique effectivement donc moi maintenant pour moi c'est une l'ordre de la certitude on est dans un monde complètement infesté et donc il y a énormément de problèmes de troubles psychologiques voire psychiatriques et puis des problèmes de difficulté de vie relationnelles etc qui sont liés à un degré de perturbation d'infestation d'obstruction on peut utiliser différents termes dû aux forces démoniaques alors derrière tout cela évidemment il y a à comprendre qu'est-ce que ça signifie je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas est-ce que les forces démoniaques sont des images non alors les entités démoniaques sont objectives opératoires et existent réellement alors que sur cette base là il y a des projections il y a l'imaginaire il y a éventuellement des les créations plus ou moins psychiques oui mais il y a une réalité objective de même qu'on peut dire bon voilà la nature existe il y a des arbres etc on peut rêver et on utilise ces images là bon oui mais il y a une réalité objective qui est là donc ça c'est très important parce que évidemment le discours rationaliste occidental positiviste consiste à dire c'est des symboles sous-entendus c'est virtuel ou que ce soit des projections psychiques ou que ce soit des élaborations mentales alors c'est un discours qui est le plus classique qui est le plus qu'on entend tous les jours c'est des discours qui ne partent pas de la clinique moi je parle de la clinique donc je dis simplement quiconque sincèrement veut voir si réellement cette cette réalité est objective ça peut s'expérimenter c'est même que si je dis il existe des micro-ondes organismes c'est de l'ordre de l'imaginaire il n'y a pas de micro-ondes je regarde je ne vois pas bon on va prendre un microscope et tu vas regarder on a besoin de médiation en quelque sorte qui permette d'amplifier de prolonger en quelque sorte nos sens et de pouvoir voir que si les micro-organismes existent même si on ne les voit pas à l'œil nu et qui donc font partie de l'invisible pour le commun des mortels les démons font partie de l'invisible pour le commun des mortels donc certaines personnes les perçoivent dans certaines situations mais il suffit de prendre les moyens d'amplification donc les plantes en particulier servent à ça mais il n'y a pas que les plantes tous les états modifiés de conscience induits donc ils vont élargir la conscience et ça toutes les traditions possédaient des techniques de ce style-là à travers la danse à travers la musique à travers le rythme à travers le jeu à travers l'isolement sensoriel donc soit des hyper-stimulations sensorielles soit des hypostimulations sensorielles on découvre la même réalité quelles que soient les cultures la seule culture qui a décidé que ça n'existait pas par un espèce d'acte mental à priori arbitraire à partir de Descartes on va dire mais qui déjà se préparait avant c'est qu'on décrète que tout ce qui ne se voit pas n'existe pas alors ça c'est une pensée en fait alors c'est très pratique pour faire des avions pour plonger sur des choses dès qu'il s'agit de la conscience du monde spirituel c'est une pensée qui est extrêmement pauvre qui n'est absolument pas en compte même ce que la science sans parler de la foi ou de la religion ce que la science même découvre à travers la physique quantique la mécanique quantique on sait très bien qu'au-delà de nos perceptions immédiates il y a beaucoup d'autres choses qui existent tout le monde a conscience d'avoir des sentiments et avoir des pensées elles ne sont pas objectivables immédiatement on ne peut pas les mesurer pourtant c'est une réalité qui peut être expérimentée par tous on se trouve dans la position un peu symétrique on reproche à l'église d'avoir nié l'existence de la biocentrisme par exemple que la terre tournait et j'ai décidé de regarder dans la lunette pour s'apercevoir que c'était vrai mais non on ne peut pas regarder là-dedans puisque c'est contre la théologie supposée donc je ne regarde même pas dans la lunette on est maintenant dans cette situation inverse c'est que la science ou les scientifiques disent non ça n'existe pas on leur dit ben regardez la lunette la lunette c'est les plantes par exemple ah non non c'est pas possible donc c'est des postures idéologiques qui nient même la clinique ça peut s'expérimenter et c'est d'autant plus important que bon si c'est pas une question philosophique après tout bon c'est pas très important mais l'existence du monde intermédiaire et du monde démoniaque affecte la vie quotidienne de tout le monde une grande partie des problèmes psychiatriques ce sont des problèmes d'infestation démoniaque qui ne sont pas reconnus pas identifiés alors on procède à une contention médicamenteuse ça fonctionne on tient les gens ils sont dans une espèce de camisole chimique ils bavent un peu ils sont un peu abrutis ils ne ressentent plus grand chose et le problème n'est pas résolu pour autant dès qu'on va enlever cette contention chimique ça ressurgit parce que simplement c'est décontenu de manière artificielle donc on peut ça donne une perspective et un éclairage absolument extraordinaire sur l'époque qu'on était en train de vivre et puis ce que vit l'être humain de manière générale c'est-à-dire cette existence cette incarnation où nous sommes au sein d'un combat spirituel d'un grand combat spirituel et que nier le combat ce n'est pas résoudre le problème au contraire c'est devenir la proie d'autant plus facile de ces entités dont on nie l'existence donc je crois une prise de confiance qui est absolument urgente et nécessaire et se refouler c'est-à-dire ce rejet cette censure du monde démoniaque est tellement forte qu'elle se remanifeste de manière spectaculaire c'est-à-dire que maintenant on voit des démons partout les gens portent des t-shirts avec des démons ça devient la mode des cadavres des têtes de mort voilà donc le refoulé revient de manière très visible dans tout le... même dirait le satanisme devient presque public dans les concerts de certaines petites musiques extrêmes voilà c'est partout c'est omniprésent donc ça devient alors c'est toujours présenté de manière oui c'est un peu sympathique c'est une bonne enfance c'est pour rigoler c'est pour s'amuser bon moi j'invite les gens qui s'amusent autant avec ça de venir de prendre des plantes puis on va qui regardent en face à travers cette lunette ce microscope que constituent les plantes qui puissent regarder en face de quoi il s'agit je pense qu'après ils ne vont plus tellement s'amuser parce que c'est un fait c'est dramatique et puis en même temps évidemment il y a heureusement la prédominance des bons esprits du monde angélique et du divin auquel on peut faire appel évidemment se réfugier en quelque sorte ou se reconstruire se réaligner se retrouver avec ce qui constitue notre essence qui est une essence divine et là le combat devient à la fois plus certain mais déjà gagné d'avance Mélise a dans une grande partie a rendu son message dit parfois bien plat pour passer sur la porte du rationalisme et se faire accepter et se faisant a perdu c'est appauvri énormément en renonçant au combat spirituel en renonçant à utiliser les instruments de sa puissance héritée du Christ qui est une puissance d'exorcisme de purification de libération c'est une fonction transmise par le Christ lui-même qui en fait un signe de ses disciples on vous reconnaîtra au fait que vous imposiez les mains chassez les démons guérissez les malades c'est un signe normalement écrit dans les évangiles c'est pas moi qui l'inventer c'est le Christ qui le dit lui-même c'est un signe alors il manifeste où ce signe ? les prêtres la plupart des prêtres ne sont même pas formés à cette notion dans leur formation on ne leur parle pas de cela ils n'ont pas de notion ça n'existe même pas c'est quand même extraordinaire c'est à fait étonnant donc ils sont un peu démunis et un peu effrayés quand il faut lentement aborder cet univers-là parce qu'ils n'ont pas été préparés ils ne savent pas trop comment procéder et puis il peut y avoir des manifestations parfois un peu extraordinaires dans ce genre de combats spirituels avec des phénomènes paranormaux des phénomènes extrasensoriels et voilà ça ça fait partie du show un peu du spectacle que donnent parfois les forces démoniaques pour faire peur donc je pense qu'il y a un manque de préparation heureusement bon il semble que depuis quelques années il y a un retour et que ça commence certainement dans tous les cas des évêques et même le pape actuel a reconnu l'association d'exorcistes et enfin c'est en train de reprendre un petit peu de terrain de revenir mais bon c'est encore assez élémentaire pour l'instant et il y a un manque de travail théologique aussi dans ce domaine là nous essayons par exemple de permettre à des psychiatres il y a des prêtres ou prêtres exorcistes ou prêtres qui travaillent dans le domaine de la délivrance de se rencontrer il y a un cloisonnement tellement important entre la psychiatrie ou tout ce qui est de l'ordre de la psychothérapie et le monde religieux c'est un clivage pratiquement donc ces gens ne se connaissent pas ne se parlent pas alors je pense que là il y a ces espaces comme ceux que l'on propose à Takiwassi c'est l'occasion ça peut être l'occasion pour un certain nombre de personnes d'avoir une expérience mystique alors je sais que quand je prononce ce mot là ça peut générer toutes sortes de suspicions parce que la mystique est devenue suspecte alors qu'est-ce que c'est pour moi c'est un contact direct avec le monde spirituel quand on a eu un contact direct avec le monde spirituel ne serait-ce que pendant quelques secondes ou quelques minutes très brèves et bien on sait que ça existe c'est de l'éprouver c'est de l'éprouver et à partir de là tout prend sens et donc je pense qu'il faut une espèce de démocratisation de la mystique parce qu'on considère pratiquement que la mystique est réservée à quelques êtres exceptionnels qui sont nés pour ça qui sont des gens hors du commun mais que bon pour le commun des mortels évidemment ce n'est pas du tout ça et malheureusement souvent l'église ou les églises qui devraient avoir cette fonction d'amener de conduire les gens à avoir cette relation avec le divin très souvent jouent aux obstacles malheureusement ou de prévention par rapport à ces expériences là alors il ne s'agit pas d'être dans un espace d'état mystique permanent et de flotter dans des espaces non c'est un vécu intime profond et réel à partir de ce moment là tout le reste peut se construire parce que s'il y a une véritable rencontre avec le Christ avec le monde spirituel pour le dire d'une manière très générale avec le divin alors la médiation de l'église la médiation de sacrement elle est fondamentale elle n'est pas du tout à écarter au contraire mais elle doit être aussi habitée par cela c'est-à-dire par l'expérience intime personnelle de la relation avec le divin alors s'il y a ça tout le reste après devient facile enfin facile entre guillemets en tous les cas prend sens on n'a plus besoin d'être convaincu par des discours on a touché du doigt on a goûté on a vu on a perçu donc je pense qu'il est nécessaire d'avoir de plus d'espace cohérent bien fait qui permettent aux personnes vraiment de vivre cette expérience là après disons l'énergie et le carburant et même avec une autre foi musulmane bouddhiste où l'expérience est vécue de la même manière oui et non je pense que tous les tous les cheminements spirituels religieux ont des ouvertures évidemment sur le monde spirituel l'événusse catholique le reconnaît d'ailleurs dans sa tradition puisqu'elle parle des semences du verbe et c'est une avervie donc la vérité peut se trouver partout où il y a des êtres humains et partout où il y a de l'amour et partout où il y a des cœurs etc donc ça c'est indivisablement c'est pas réservé aux gens qui sont chrétiens qui sont dans l'église ceci dit évidemment mon point de vue comme chrétien l'accès l'accès à la vérité suprême passe par le Christ donc alors bon il faut aussi ça demanderait des développements ça veut dire ça ne va pas dire comment dirais-je appartenir à un club un club qui s'appelle l'église catholique et si on n'a pas son ticket d'entrée et bien on le perdure non mais et surtout si on est ailleurs mais il faut restituer la dimension d'un Christ qui est un Christ aussi cosmique qui est un Christ universel le Christ c'est pas simplement Jésus-Nazareth il y a de 1000 ans c'est pas une histoire qui a lieu il y a de 1000 ans qui dit bon alors on fait on fait un petit peu on repasse un peu des tels historiques c'est une actualisation permanente et qui est le Christ et l'Alpha et l'Oméga il est au début à la fin de toute chose donc il faut retrouver la dimension du Christ cosmique du Christ Alpha et l'Oméga du Christ universel du Christ comme fondateur du monde comme relire un peu le prologue de Saint Jean par lui tout était fait alors là c'est différent donc on peut le retrouver à la racine de tout élan humain qui se tend vers Dieu donc je pense que l'église catholique veut dire universel pas parce qu'elle aurait une prétention à la mondialisation parce que parce qu'elle participe elle exprime en quelque sorte elle laisse en quelque sorte l'essence même du corps mystique est-ce que les autres ne disent pas la même chose les autres religions non ? non il y a je pense des différences fondamentales alors je pense que dans le contexte actuel où on est dans une espèce de tolérance une espèce de tolérance qui serait tout le monde il est bon tout le monde il est gentil tout ça c'est pareil tout ça c'est la même chose tout ça c'est dire la même chose les mots différents oui et non au niveau de l'expérience intime de l'individu qui est bon qui est saint qui est généreux qui pardonne etc oui mais au niveau de ce qui est la transmission dans la relation Christ à travers les sacrements à travers les sens non il y a une différence fondamentale donc il y a des différences fondamentales théologiques mais la théologie c'est pas seulement pour des gens qui sont dans des bureaux en train d'écrire des papiers c'est ce qui constitue aussi l'essence même de la foi donc on ne peut pas nier les différences nier les différences c'est pas la tolérance c'est l'intolérance c'est gommé c'est faire comme si ça n'existait pas non je suis tolérant justement parce que je reconnais que là je suis différent ou je ne suis pas d'accord mais ça ne m'empêche pas de te respecter et de t'apprécier et de t'aimer voilà donc la tolérance passe par la reconnaissance de la différence sinon on procède à une espèce d'opération de dissolution dans un grand tout fusionnel où disparaît la loi ça c'est la tendance New Age moderniste actuelle où voilà tout est la même chose un espèce de grand magma indifférencié où comme ça tout le monde est d'accord puisque finalement tout est la même chose le Christ le dit lui-même bon il suffit au livre d'évangile c'est une pierre d'achoppement c'est un site de contradiction un site de contradiction le père prend confié avec ses enfants les enfants avec les parents etc parce qu'il faut choisir il y a des moments où il faut se prononcer donc quelque chose que de l'ordre de trancher alors toutes ces fonctions masculines selon de trancher de différencier de se positionner de structurer de reconnaître l'ordre de reconnaître la loi c'est pas du tout dans la pensée moderniste actuelle ce qu'on veut c'est une espèce de de choses très très féminines maternantes où il n'irait plus que cela on veille dans un grand bain on est aussi dans un monde qui veut éviter toutes les guerres de religion ah bah justement il n'y en a jamais eu autant mais il n'y en a jamais eu autant mais justement parce qu'il y a les deux tendances entre le tout tout est beau tout est égat et tout est lisse et tout est fanatisme et pense détenir la vérité oui bien sûr vous avez raison sur ce plan là mais il ne s'agit pas d'être soit complètement dans l'un soit complètement dans l'autre il faut arriver à allier les deux choses donc tout commence par la bonté s'il n'y a pas la bonté s'il n'y a pas le coeur au départ il n'y a pas d'accès à la connaissance si on veut la connaissance sans la bonté alors c'est ce qui se passe dans toutes les initiatives de type gnostique on aboutit à des fondamentalismes on aboutit à des fanatismes on aboutit à des dictatures idéologiques mais l'inverse c'est à dire qu'on reproche beaucoup le patriarcat de l'église et la société patriarcale occidentale on s'apprête souvent donc on supprime le père il n'y a pas de patriarcat etc alors en ce faisant on retourne dans un monde utérin qui est un monde de la mère régressif il s'agit d'une alliance il s'agit d'un mariage justement il s'agit d'une fécondation réciproque il faut qu'il y ait les deux choses et il y ait un ordre pour cela d'abord la bonté et ensuite la loi il faut les deux mais on ne peut pas supprimer la loi et ce qu'on fait actuellement c'est qu'on veut supprimer la loi les règles les limites l'ordre les structures la hiérarchie ça c'est désastreux ça aboutit ben voilà un monde qui est plus ou moins schizophrène et psychotique collectivement et ça c'est le fusionnel le fusionnel dans lequel on essaye de nous baigner ça c'est la guerre ça nous amène vers la guerre parce qu'il est impossible personne finalement n'accepte au bout du compte d'être phagocyté mangé par l'autre le fusionnel il y a toujours l'un des deux qui dévore l'autre c'est la guerre et donc je pense que la résolution de ces choses là enfin de ces difficultés à mon avis passent par l'expérience si on reste au niveau des discussions des bas d'idées ben on peut tout dire ça coûte pas très cher on peut être dans l'imaginaire on peut voilà il faut sortir de l'idéologie pour aller vers l'expérimentation la foi ça s'éprouve la foi c'est pas une adhésion imbécile et et on ne sait pas faire se dépouiller son sens critique se dépouiller son intelligence c'est au contraire appliquer son intelligence à partir et dans l'expérience dans le vécu pas désinsérer son critique sinon effectivement on peut délirer on peut être en délire et l'imaginaire le plus complet le plus grand danger probablement c'est ça c'est l'imaginaire religieux il n'y a pas de limite dans l'imaginaire religieux on peut tout dire tout fait n'importe quoi alors il faut le confronter au réel le confronter au réel c'est par exemple est-ce qu'on peut soigner guérir à partir de la puissance spirituelle ça ça peut se voir ça peut se c'est prouvé c'est évalué est-ce qu'on peut concevoir enfin accéder à un Christ qui est passé par un Christ théologique très loin là-bas quelque part mais qui est vécu à l'intérieur et qui permet de transformer la vie alors donc c'est dans le concret c'est dans l'incarnation c'est dans la réelle qu'on peut éprouver ces choses-là je pense que c'est ça qui sert de critère c'est revenir à la sanction du réel les choses les tiennes qui sont les miennes confrontées initialement au monde des médecines traditionnelles dans un contexte ramsonien au départ ça semble grandir qu'on a l'impression d'avoir affaire à deux univers qui ne se sont jamais côtoyés enfin bon ça c'est l'impression initiale primaire on va dire quand ça passe par l'expérience justement c'est pour ça que l'étance est importante la convergence la coïncidence est absolument étonnante et comme tout christien formé de manière classique au départ pour moi tout ce monde de lémonia de lémonia ça n'existait pas ou aussi juste comme ça bon très vague très loin enfin du tout même coup en relisant les textes non seulement du Nouveau Testament mais même de l'Ancien Testament on est frappé des quantités de coïncidences qui se manifestent et qui opèrent quelles que soient les personnes quelle que soit leur religion quel que soit leur sexe quel que soit leur âge quel que soit leur itinéraire de vie on trouve toujours les mêmes choses après qui se déclinent selon les personnes on trouve toujours que le pardon est fondamental on trouve toujours que la gratitude est fondamentale la louange c'est spontané c'est 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 intrinsèque c'est partie de la nature humaine donc ça habite l'humain et quand on va prendre des plantes et qu'on peut donc explorer cet univers intérieur faire émerger les profondeurs de chaque personne et bien on a toujours trouvé ça on a besoin de pardonner d'être pardonné de demander pardon c'est constant et le besoin simultané de reconnaître de remercier pour la vie le divin même si on n'a pas les mots pour ça mais il y a un surgissement un jaillissement spontané le pardon et la gratitude c'est les deux piliers de la guérison du chenillement et ça c'est universel donc c'est en ce sens là que le christianisme est universel pas parce qu'il n'y a que le christianisme il faut pardonner c'est parce que ce sont les piliers fondamentaux du christianisme qui ont été formulés aussi par le christ et qui se retrouvent dans tout être humain ça fait partie de notre père reconnaître le divin c'est ton nom soit sanctifié pardonne pardonne aux autres comme toi toi même tu seras pardonné tu veux être pardonné alors ce sont des choses spontanées c'est à dire que par exemple on parle de la confession alors la confession c'est devenu on fait dans un petit coin avec un prêtre un confessionnal un peu poussiéré au fond d'une église c'est un peu cette image là qui reste pour beaucoup de gens puis où il va demander est-ce que tu t'es masturbé ou pas c'est devenu un petit truc critiqué etc mais on va trouver la dimension que ça représente l'église est dotée des sacrements le sacrement c'est extraordinaire ça opère de par le sacrement lui-même même si le prêtre ce jour-là il n'a pas bien dormi ou il a peut-être pris un coup dans le nez il a pris un peu le sacrement au père c'est un cadeau extraordinaire c'est à dire que ça va opérer quelles que soient les circonstances avec la seule condition qui est la sincérité de cœur par un minimum la consécration à partir du moment où la liturgie est faite correctement c'est opératoire c'est au-delà de la personne même du prêtre dans ses limitations inhumaines ce sont des choses extraordinaires comme une espèce de pensée c'est une minute ça c'est dans le christianisme avec deux choses importantes que je pense il est important de souligner c'est que très souvent le catholicisme a été mal vécu mal enseigné ou mal digéré et on lui reproche deux choses beaucoup de choses mais enfin deux choses essentielles de rejeter le corps répression la sexualité du corps et d'être culpabilisant il y a la culpabilité alors ce sont exactement les deux autres je dirais les deux caractéristiques du catholicisme ils sont exactement à l'inverse c'est-à-dire c'est la seule région de l'incarnation Dieu s'incarne le corps est un temple sacré c'est pour ça qu'il y a attention la sexualité la nourriture tout ce qui touche le corps on est en train de nous dire ton corps c'est pas un bout de barbac c'est un temple sacré ton corps est sacré c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses à faire attention c'est mal pris on préfère désacraliser le corps parce qu'on en fait ce qu'on veut c'est une religion l'incarnation à tel point que Dieu lui-même s'incarne et ça passe par une résurrection des corps c'est pas laisser le corps pour aller flotter dans les espaces c'est une résurrection des corps alors un corps venant d'une autre nature que le corps que l'on a actuellement mais c'est une résurrection des corps c'est une résurrection de l'incarnation alors s'il y a quelque chose qu'il ne rejette pas le corps c'est dans son essence après ça peut être vécu de manière tout à fait effectivement comme si elle l'était je ne sais pas si c'est une négation de ce qui a pu se passer ce qui passe encore de répression d'incompréhension voilà et deuxièmement culpabilisante c'est la seule religion où il y a un sacrement où le pardon est immédiatement donné j'allais presque dire ce qui serait un peu une caricature en fait je viens de parler de distributeur automatique dès qu'on ait on reconnaît ses erreurs ses fautes ses oublis etc et qu'on a dit pardon c'est immédiatement pardonné parce que ça passe avant tout par toi ça passe par la reconnaissance évidemment de l'erreur ou de la faute voilà alors culpabilisant non c'est déculpabilisant déculpabilisant en le sens ça ne veut pas dire vous ne faites rien vous êtes responsable non sinon vous êtes responsable alors on dit oui je me comprends c'est ma faute c'est ma faute c'est ma très grande faute ça enfonce les gens dans la c'est une incompréhension totale c'est ma faute ça veut dire que je suis enfin responsable de ce nombre de choses que je fais donc j'existe donc je le je moi j'existe je suis donc libre de faire la faute je peux ne pas la faire sinon si c'est la faute si ce n'est pas ma faute quoi qu'il arrive je suis complètement déterminé par le contexte social par mes parents par mon histoire par mes filiations par ma culture etc je ne suis rien je n'existe pas je n'existe pas je n'existe pas je suis le produit de circonstances de déterminisme biologique etc je n'existe pas on doit dire mais si tu existes je t'ai donné la vie tu es libre donc tu peux faire aussi des fautes tu peux te tromper tu peux oublier ça nous restitue à la liberté et c'est ça qu'on ne veut pas le libre arbitre et cette liberté dans cette liberté on peut faire des erreurs on peut se tromper on peut faire même des énormes transgressions on va dire la loi mais tu peux le pardon est toujours possible alors culpabilisant et rejet du corps c'est exactement l'inverse ceci dit effectivement ce sont mal vécu mal enseigné mal transmis ok mais dans son essence il faut retourner à l'essence des choses en fait mon impression et ma sensation c'est que beaucoup de gens sont en guerre contre l'église ou contre une image de l'église ou contre les transmissions qui ont été faites dans leur enfance dans leur contexte familial où ils ont vu une hypocrisie ou en tous les cas une distance entre ce qui était dit et ce qui était fait et donc ça devient insupportable et ils le rejettent et ça se comprend mais il faut ne pas jeter le bébé les gloues du bas garder l'essentiel retourner l'essentiel et aller au-delà des mauvaises transmissions donc aller à l'essence aller à la racine des choses et à ce moment-là on peut retrouver la source c'est une source qui est vitale et qui éclaire tout homme beaucoup de personnes ont une image à partir de l'église ou de certaines choses extérieures et le Vatican et le pape je ne sais quoi mais n'ont pas lu les évangiles il faut lire les évangiles en essayant de dépouiller de tout cela qu'est-ce que c'est que ce personne qu'est-ce que c'est que cet être qui s'appelle Jésus qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il dit c'est pas très long ça fait entre 150 et 200 pages donc lire et le relire à chaque fois qu'on lit on découvre un arrière-plan qu'on n'avait pas vu avant pour savoir de quoi on parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en guerre qui sont blessés qui ont des souffrances par rapport à l'éducation chrétienne les parents les choses comme ça et qu'ils ne peuvent pas dépasser ça il y a des gens qui viennent ici 50 ou 60 ans et qui disent oui mais moi un jour quand j'étais enfant le curé m'a dit ça c'était fini c'est dommage d'avoir 60 ans et d'être resté coincé sur quelque chose que le curé du coin qui était de mauvaise humeur a dit un gosse de 9 ans il faudrait peut-être arriver quand même à aller un peu plus loin dépasser ça c'est vrai aussi qu'il y a une histoire de l'église qui est terrible aussi oui et mais parce qu'il y a des choses absolument infiniment qui est d'ailleurs l'église même a demandé pardon pour ça donc il y a une reconnaissance et en même temps je pense qu'il faut c'est-à-dire je suis un petit peu puisque beaucoup de gens viennent ici me parlent de cette dimension et oui je comprends l'inquisition et ça bon je connais un peu la liste des reproches que l'on fait à l'église et ce qui me surprend toujours c'est l'indignation sélective d'abord un certain nombre de faits sont faux alors que j'entends il faut aller ou faire encore une fois en l'inquisition des dizaines de milliers de morts c'est faux donc j'invite les gens à aller voir vraiment les choses historiques d'abord pour remettre les choses en perspective et puis ensuite si on s'indigne contre les gens qui ont été contraints forcés torturés etc contaminent aussi pour ceux qui ont été forcés torturés dans le côté par exemple j'ai jamais vu personne me dire c'est terrible en la révolution française il y a eu 4000 prêtres qui ont été massacrés simplement parce qu'ils étaient prêtres je l'entends je ne l'ai jamais l'indignation par exemple pour cela donc l'indignation oui n'est pas sélective parce que sinon elle n'est pas crédible donc si on s'indigne contre cela il faut s'indigner contre un habit c'est contre tous les habits et donc elle est aux sources aussi parce qu'il y a un discours qui est tellement répété n'est pas je prends l'exemple encore de l'intuition puisque c'est un truc qui vient très souvent un certain nombre des guérisseurs et des guérisseuses ont été poursuivis en entreté de sorciers et c'était injuste etc oui et non parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment des sorciers ça on le dit jamais alors je ne dis pas qu'il fallait passer à en faire des brochettes mais poser au départ que toute personne était innocente était saine non il ne faut pas oublier que à ce n'est pas que là la torture était aussi la loi la justice normale qui était la torture et la première les premières personnes qui a réclamé contre la torture c'est un c'est capistrant qui était un inquisiteur qui a réclé pour la suppression de la torture que l'inquisition c'est le départ de l'instruction avant quand il y avait des problèmes savoir si personne avait dit la vérité ou pas c'était l'ordalie donc on fait une épreuve du feu ou l'épreuve de la noyade et puis on voit si vous crevez si vous étiez coupable sinon si vous êtes innocents et là on est passé à l'instruction l'inquisition veut dire instruction donc notre justice actuelle avec l'instruction faire une enquête une instruction des témoins etc ça vient de l'inquisition alors il faut remettre tous en perspective que les choses sont plus complexes qu'on les présente les films en noir et blanc avec les bons d'un côté les méchants de l'autre ou les indiens pour prendre un autre exemple les indiens purs et en harmonie absolue avec la nature et que les espagnols sont venus avec leur christianisme etc ont détruit ce sont des images d'épinèles qui sont fausses c'est faux il faut prendre les textes voir les bains de sang qui à l'occasion des fêtes à Mexico des grands princes mayans c'était des milliers de personnes qui étaient sacrifiées pour pour la fête du prince alors est-ce que ces gens qui veulent revenir vers une espèce de l'indigénisme pur je serais tout à fait d'accord qu'on commence à sacrifier et donc il faut remettre un peu je crois qu'il faut qu'on sorte d'un esprit un peu simpliste rousseauiste duel dualiste qui fait que l'église est noire et le monde non-église qui est blanc bon ça quand même il faut qu'on sorte un peu de ce genre de discours qui sont primaires qui sont faux et puis restitue un peu comme je dis une indignation c'est une indignation qui soit non-sélective c'est indigné pour tout la personne qui souffre toute injustice d'un côté d'un autre alors là bon c'est plus crédible voilà donc ça c'est pour une invitation à approfondir et à sortir on est dans un monde complexe on est dans une pensée complexe comme dirait Nier Morin et à une pensée complexe ou à un monde complexe il n'y a pas de réponse simple et simpliste donc c'est une invitation à sortir du film hollywoodien des bons et des méchants et tous les bons seraient à côté tous les méchants de l'autre je pense que ce qui moi parce que la frontière ne passe pas entre les bons et les méchants ne passe pas entre les gens qui cherchent vraiment la vérité et ceux qui ont renoncé à faire c'est un beau mot de conclusion merci beaucoup Jacques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...